bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en super forme dans cette vidéo je voulais justement revenir sur pourquoi vous devez créer votre business pour accélérer votre liberté financière alors on est toujours bien évidemment dans la série sur rich dad poor dad j'espère que vous aimez cette série je pense que c'est hyper instructif bon le gars il a écrit un bouquin qui est quand même un best-seller qui est une référence qui a beaucoup beaucoup contribué à l'éducation financière du grand public et en ce sens c'est génial il dit pas que des choses bien mais malgré tout moi voilà je lui rends hommage parce que je pense que c'est un grand monsieur de la liberté financière alors tout d'abord pourquoi vous devez créer un business pour accélérer votre liberté financière le problème d'un salarié c'est que finalement il travaille pour enrichir ses patrons pour enrichir les autres et c'est le but du capitalisme donc effectivement il donne son temps pour contribuer à bâtir le rêve d'un autre alors à un certain moment vous allez me dire ouais mes amis c'est injuste les salauds de capitalistes les salauds d'entrepreneurs j'ai envie de vous dire un truc personne ne l'oblige à être salarié personne ne l'empêche de devenir entrepreneur de créer sa boîte mais à un certain moment il ya des gens qui osent qui se mouillent qui prennent des risques et il ya des gens qui auront peur toute leur vie donc ce que je veux vous dire c'est que si effectivement vous êtes peureux si vous n'avez pas le courage d'investir dans des actifs de développer votre liberté financière est ce que c'est la faute du gars qui a lui eu le courage de le faire qui s'est mouillé qui a mouillé sa chemise qui a pris des risques ou est ce que c'est la faute de celui qui finalement eu la trouille et s'est dit moi je veux pas prendre de risques alors bien évidemment ses intentions étaient nobles souvent il va vous dire c'est pour ma famille c'est pour protéger les miens je veux quelque chose de sûr je veux me protéger mais le problème c'est que lorsqu'il est licencié est juste après un licenciement qu'est ce qui se passe divorce et descente effectivement j'ai envie de dire aux enfers mais cercle vicieux c'est comme un certain philippe un qui va se reconnaître qui qui commande souvent et philippe je te passe un grand bonjour philippe il a fait une grande école de commerce française je pense le lion il bossait dans des grosses boîtes il gagnait bien sa vie et du jour au lendemain il perd son job il divorce il a là il a la cinquantaine et puis bien évidemment il déprime et moi je lui ai dit bouge toi c'est à dire qu'un certain moment la vie vaut la peine d'être vécu il faut se bouger bien évidemment je suis pas à ta place et je peux pas effectivement te dire et je peux pas comment dirais-je et je peux pas vivre ce que tu es en train de vivre mais je le comprends parce que je l'ai vécu parce que j'ai vécu ces situations difficiles et je sais à quoi ça ressemble donc mon seul conseil c'est vraiment de se dire voilà si tamil a réussi à se relever pourquoi pas moi et à toi de trouver les ressources et de trouver ce qu'il faut faire pour réussir mais le cas de philippe est un exemple extrêmement intéressant grande école de commerce française belle carrière et puis dès qu'il arrête de bosser il est licencié il perd tout et on en arrive à cette notion d'actif passif la personne qui se dit je suis salarié donc je suis en sécurité elle a tort elle a tort d'accord vous savez quel est le job qui attire le plus de gens en france c'est le bout de job de fonctionnaire pourquoi parce qu'effectivement fonctionnaire c'est quelqu'un qui a un job sûr du moins protégé par l'état mais imaginons que l'état du jour au lendemain disent bon bah moi j'en ai marre ou j'ai pas d'argent j'ai pas les moyens de financer vous allez me dire ouais mais en france c'est pas le cas bon bah la france elle est quand même un peu endettée mais prenons le cas de pays africains vous avez des militaires ils n'étaient pas payés pendant des mois et des mois vous aviez des fonctionnaires qui travaillaient pour l'administration qui n'étaient pas payés pendant plusieurs mois ce que je veux vous dire c'est qu'il n'y a rien d'impossible et c'est pas parce que vous avez aujourd'hui un job qui vous semble sûr que vous êtes en sécurité toute votre vie et c'est là où interviennent les actifs et c'est là où intervient le business le business c'est la meilleure même manière de d'être libre financièrement mais bien évidemment il ya d'autres manières l'immobilier la bourse de trading etc mais le business c'est numéro un dans toutes les catégories parce qu'effectivement avec le business on peut créer des actifs qui vont travailler pour nous je m'explique un trader est obligé de trader quelqu'un qui bosse dans l'immobilier est obligé de travailler dans l'immobilier du moins au départ et puis ensuite bien évidemment ils auront des revenus mais au départ il ya quand même une grosse quantité de travail en business également mais on peut si effectivement on a une trouvé quelque chose de sympa on a une bonne invention on a créé un concept qui est génial on peut avoir des dividendes toute sa vie et on n'aura plus besoin de travailler d'accord c'est également un peu vrai en immobilier à moindre échelle c'est également le cas également en bourse et en trading par contre il faut bosser un cercle les marchés vont pas travailler alors il ya des personnes qui vont dire ok tami moi je vais utiliser des robots pourquoi pas d'accord mais après attention il ya robots et robots il ya beaucoup de personnes qui se cassent la gueule avec les robots parce que justement les robots leur point fort c'est il faut avoir des transactions des frais de transaction qui sont très faibles et puis bien évidemment bien maîtriser ce domaine donc ici ce que j'ai envie de dire c'est que donc le premier principe que j'ai développé c'est pas le fait d'avoir une bonne carrière d'avoir un bon job d'avoir un bon salaire qui vont assurer vos vieux jours qui vont vous permettre d'être libre financièrement j'avais plein diplôme j'avais une belle carrière tout se passait bien dans ma vie et du jour au lendemain tout s'est retourné contre moi le cas de philippe également il ya plein d'exemples dans ce sens donc votre carrière c'est le début ça va vous permettre d'accélérer votre liberté financière ça va vous permettre d'avoir de l'argent que vous allez investir dans l'immobilier dans la bourse pourquoi pas pour créer un business dans des start up d'accord mais investissez votre argent s'il vous plaît d'accord s'il vous plaît parce que sinon vous serez comme moi à avoir de l'argent et finalement cet argent il vole parce que l'argent finalement il va on va le brûler très rapidement parce qu'il suffit d'avoir un ou deux problèmes pour tout perdre et tout ce que vous aviez épargné va disparaître d'accord tout ce que vous aviez épargné va disparaître donc prenez vos précautions faites gaffe et bien évidemment investissez votre argent deuxième point je vais revenir sur finalement ce qu'est un actif sert que si vous gagnez de l'argent ou si vous épargnez vous allez devoir acquérir des actifs mais c'est quoi un actif alors bien évidemment il ya cette définition de kiyosaki que je vais partager avec vous un actif c'est quelque chose qui a de la valeur deuxièmement ça quelque chose qui produit des revenus par exemple vous avez un bien immobilier vous le louer ça génère des revenus vous investissez en bourse et bien évidemment vous aurez des dividendes mais vous aurez également une appréciation de votre capital et bien évidemment ça s'apprécie en valeur c'est ça un actif et ça peut se revendre très rapidement la bourse c'est numéro un l'immobilier c'est un peu plus dur de revendre c'est très facile d'acheter en immobilier c'est très difficile de revendre ça c'est pour la petite histoire mais c'est également un super investissement et d'ailleurs je suis en train de développer quelque chose en ce sens donc qu'est ce qu'on peut donc développer comme actif un business passif qui va développer des revenus passifs pour vous deuxièmement investir bien évidemment dans les actions dans des obligations etc investir dans l'immobilier mais un immobilier qui génère des revenus pas dans sa résidence principale les droits d'auteur la dans la dernière vidéo je vous avais parlé justement de hérole et de mes droits d'auteur alors je pense je sais pas si ça se voit bien oui normalement et donc mes droits d'auteur qui sont pour l'année 2016 de 12 419 euros alors pour certaines personnes c'est pas beaucoup encore une fois c'est pas harry potter mais bouquin mais le principe est le même c'est à dire que j'ai travaillé dur à un certain moment pour générer de revenus mais bien évidemment il y a mieux que ça développer une application développer des logiciels écrire des bouquins grand public d'accord pas un truc hyper spécialisé comme trading et là vous allez gagner beaucoup plus d'argent en travaillant le même temps moi j'ai travaillé une année et voilà grosso modo ce que ça me rapporte 10 ans après chaque année j'ai environ 10 mille euros 11 mille 12 mille il ya eu des pics à 15 mille mais grosso modo c'est ça pour quelque chose que j'ai fait une seule fois dans ma vie donc il ya d'autres effectivement possibilités de dégager des revenus passifs et dernier point que kiosaki développe et que j'ai envie de développer avec vous c'est si vous voulez vous enrichir et ce qui caractérise les riches c'est que justement ils acquièrent des actifs et ils vont s'endetter pour acquérir des actifs est ce qui caractérise les pauvres et les classes moyennes c'est qu'ils vont s'endetter pour acheter des passifs je m'explique un riche entre guillemets encore une fois mais quelqu'un qui qui travaille intelligemment pour sa liberté financière et qui a une certaine éducation financière qu'est ce qu'il va faire il va pas s'endetter pour acheter une porsche c'est que c'est des conneries tout ça il va pas s'endetter pour acheter une ferrari il va s'endetter pour acheter un actif qui va lui rapporter beaucoup plus que ce qu'il va payer en crédit et il va dégager ce que l'on appelle un cash flow un excédent par rapport à ses sorties d'argent et c'est là où il va s'enrichir un pauvre une classe moyenne qu'est ce qu'ils vont faire ils vont acheter des belles voitures ils vont acheter des bijoux ils vont acheter des télés tout ça ils vont acheter à crédit c'est la pire des choses à faire et c'est l'investissement le plus bête au monde alors oui 90% des personnes le font désolé pour les 90% j'étais comme vous un donc il n'y a pas de souci mais je pense qu'aujourd'hui moi mon argent je le dépense pas pour faire n'importe quoi je l'investis dans des actifs alors vous allez me dire mais t'as mis parfois il ya des limites oui mais je l'investis dans des actifs et c'est génial parce que ces actifs me permettent de dépenser dans mes entre guillemets jouer ou dans mes passifs vous voyez ce que je veux dire donc c'est ce que me génère mes actifs qui me permet de financer finalement ce que ce que j'ai envie d'acheter pour me faire plaisir et faire plaisir à mes proches voilà je pense que vous avez compris un peu le principe j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis ciao ciao ciao